... Alors pourquoi j'ai dit oui ? Parce que je crois que j'ai un côté maso, un côté dingue, un côté aventurier, surtout. Le côté aventurier, je l'ai depuis longtemps, mais je pense que c'est dans la vie des choses qu'on a besoin de vérifier. Peut-être comme une espèce de retraite spirituelle qui m'a... Je sais pas, c'est une façon de reprendre sa vie à zéro. Et de dire, ok, prenez-moi tout. Et voyons ce que je vaux réellement quand on me donne rien et que je pars de zéro. La nuit. Je pense que dormir comme ça, à la belle étoile, il y a un truc hyper romantique, mais quand on est avec son chéri, et là pour le coup, honnêtement, les conditions sont tellement... J'ai envie de dire le mot dramatique, mais c'est pas ça. C'est tellement le chaos que s'imaginer dehors, à même le sol, à même la pluie, à même la nature, quoi, à même... C'est plus la belle étoile. Je pense qu'en fait, j'adore ce défi et me poser moi-même mes limites. Et je me dis que chaque jour, en fait, je le prenais comme si c'était le dernier jour sur cette jungle, en sachant très bien qu'il y en avait un autre, et qu'il y en avait un autre, et que ça allait durer plus de deux semaines comme ça, et qu'à un moment donné, peut-être que ça allait m'épuiser. Mais finalement, dans l'épuisement de se dire, je vais pas m'en sortir, c'était tout l'inverse. Je me disais, à chaque jour, je vais faire comme les prisonniers, je vais mettre une bonne croix là, et je me dis qu'un jour est fait, quoi. Rien à voir avec mes camarades. Cette émission, pour moi, c'est une aventure, et je la prends au pied de la lettre. C'est-à-dire que je me dis pas, oui, c'est une émission, si on en galère, ils vont venir nous aider, c'est bon les gars. Non, je me dis vraiment que si ça se trouve, dans une autre source, parce que les caïmons aiment ça, je risque de me retrouver avec un caïmon à côté. Et je me dis, en gros, s'il est venu avec et qu'il l'avait dans les mains, je peux le faire. Je peux faire ça. C'est un truc chez Mike qui me fait penser à mon père. Mon père, pour moi, c'est le dernier homme sur Terre. Le mec qui a peur de rien, qui est un peu cet aventurier qu'on rêve de rencontrer, nous, quand on est une nana, et en se disant, le mec, il a peur de rien, il va nous sortir de là. Tous ces conseils, je les ai bus et je les ai avalés comme si c'était mon père qui me disait, fais attention, fais gaffe, il y aura ça. Physiquement, un coquillage, du sable, des copains. Et je crois que pour ma vie, j'ai ramené l'essentiel. Je me suis revenue, moi, avec un grand M. Moi. Et accepter de partir avec ces doutes, c'est aussi faire un saut en parachute pour moi. Donc j'ai fait ce saut en me disant, allez, ciao tout le monde, ciao tout ce que je connais, ciao toutes mes certitudes, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada